hey salut à toi je suis bien mad et tu es bien dans un épisode de minecraft tant créatif dans lequel je réalise depuis l'autre fois un château pour avoir enfin un palais des neiges pour avoir un endroit pour commencer la saison de ce petit village je vais essayer de faire un village assez intéressant où il y aura du fantasy de noël bien évidemment je ne l'ai pas fait à noël précisément c'est parce que je n'ai pas pu parce que j'ai vraiment beaucoup de choses de noël beaucoup de choses de noël à faire en même temps et du coup je n'ai pas fait ces choses mais je vous laisse voir un petit peu ce que j'ai fait j'ai fait des tours que j'ai éclairé beaucoup j'ai mis des ouvertures un petit peu partout dedans l'astuce que j'ai utilisé pour pouvoir faire sortir un petit peu la lumière c'est que j'ai utilisé une porte ici de la même couleur que le blanc de ça donc ça c'est du zigzag comme comme de ressources je n'ai jamais testé j'ai testé spécialement pour ça mais il m'a l'air bien donc je garde il ya où elle dite et j'ai renforcé un petit peu les boules ici en mettant d'une part plus de lumière le long de ça là et en mettant de la neige donc du béton blanc en poudre ici là faut pas que l'eau touche là dessus parce que ça va durcir le béton ça va changer de couleur ça c'est moins grave allez j'ai envie de faire une petite maison de petits bonhommes qui vivraient ici mais qui aurait muté et qui serait devenu poilu normalement de ce côté là je devais mettre une maison mais là je peux mettre des maisons vous savez un petit peu igloo je vais faire avec une autre couleur pour me repérer le faire en laine ou autre ça permet de se repérer il faut qu'il puisse y avoir de l'éclairage de l'autre côté du mur sinon on va la voir c'est un peu bizarre et je reconnais mais bon allez du coup on va faire pas sans journée comme ça peut être bien avec son nom des shaders oui parce qu'en fait quand je le fais normal j'ai pas de shaders et là j'en ai mis shaders ça change tout voilà ça c'est clair on le voit tout particulièrement avec ce pack de ressources bon là je peux faire quoi comme je peux faire un truc en duo l'idée ne vient pas soudainement comme ça on peut arrondir et faire par dessus une couche de neige ou une couche de quelque chose qui serait autre de notre texture pour faire le dôme et dôme il faut avoir une espèce de science du dôme que je comprends pas comment comment on fait les dômes je ne dis pas du tout tout ce qui est de forme de dôme mais je peux le faire à la main quoi oui donc je veux dire j'ai fait beaucoup de choses parce qu'il y avait arrivé à l'année alors que j'ai fait avec mes parents et proches donc j'ai je les ai rendu visite l'heure est rendu visite oui certainement donc du coup je n'ai pas pu faire ça je me mets là puis je regarde si je je l'ai bien flip si je fais comme ça ouais je crois que je l'ai bien flip ouais je crois que je l'ai bien flip on pourrait faire une une maison en serre même ouais c'est ça je regarde le je regarde ce que c'est le truc la neige ou autre 159,8 ça fait peut-être trop c'est pour ça que je le vois pas on pourrait faire un dessin quelconque dans le dans le truc autour de ça quoi là j'ai envie de juste faire une maison de machin dans ce pack de textures les planches ne ressemblent pas tant que ça ça c'est presque un étage du coup il y a ça là je vais lui faire deux petites oreilles je vais rester là pour l'instant dans ce truc là il faut que ça puisse se fondre un petit peu dans le truc comme ça par exemple je fais des passages un tout petit peu là comme ça peut-être allez amusons nous à lui faire des petites oreilles c'est pas la laine qu'il me faut la laine orange est-ce que ça nous fait des oreilles ça un petit peu quoi ça m'a l'air bon c'est un peu bizarre mais vous savez ça ça ferait ses yeux mais il y a un problème tout ça va risque de faire des yeux ce que je voulais faire c'est que ça soit une espèce d'immeuble mais je vais retirer ça ça fait trop des yeux et en bas on va essayer de lui faire un nœud papillon quoi ou en tout cas il faut qu'on lui fasse ménager ou en tout cas il faut qu'on lui fasse ménager comment on dit surface euh dans l'air alors normalement c'est overlay il y a que ces blocs là il y a que ces blocs là il y a que ces blocs là ah oui parce que ça ne considère pas d'accord la surface de quelque chose ça peut être parce que là bas ça c'est caché de moi de ma surface la surface là bas c'est pas ça ah donc en gros pour faire ce genre de réalisation il va falloir tenir compte du fait que il va falloir poser des blocs à la main l'un après l'autre parce que là je veux faire une espèce de de grand manteau là qui serait pas routé par le truc euh j'ai mis en blanc mais c'est pas bon parce qu'on voit pas la couleur en fait du coup avec toute la neige donc vous voyez ce que je dois faire en frais ce que je dois faire en frais ce que je dois faire en frais c'est de mettre une bordure grise pour les vêtements mais pas forcément gris je pense que noir ça irait noir comme ça une espèce de bordure une espèce de bordure noir qui symboliserait le le roulé du vêtement en fait bon bah du coup je ferai ça moi je ferai tout ça enfin je tâcherai de le faire parce que comme je vous ai dit c'est une oeuvre d'art que j'essaye de mettre en sur pied là en faisant ça c'est vraiment difficile sur ce en tout cas on va essayer de faire cette partie là pour pas donner du volume à tout ça je vais retirer ce qu'il y a d'arrière-plan et cette ébauche là on la fera peut-être dans un prochain épisode je m'excuse encore d'avoir raté un petit peu cette semaine de nouvel pour faire tout ça j'avais déjà des trucs en tête comme de faire un anti-château blanc en fait un château plutôt foncé en tout cas on se reprendra bientôt après avoir que j'ai fait avancer un petit peu son manteau et tout et on continuera d'avoir de nouvelles idées dans cette ce paysage enneigé allez je vous souhaite une très bonne année ou une très bonne année et vive la nouvelle allez à très bientôt bye c'était mad